Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo un peu parenthèse dans nos chapitres consacrés au patching puisque je vais essayer de vous présenter des outils plus orientés vers la production musicale dans un répertoire plus mainstream. Usine est surtout connue pour son architecture modulaire qui se prête tout à fait à la création de musique expérimentale, mais il est tout à fait possible de l'utiliser à des fins beaucoup plus standard comme la production de musique électronique. Je ne vais pas m'étendre vers la définition des musiques électroniques d'une part parce que je ne suis pas un spécialiste en la matière et que le chant est tellement vaste qu'il faudrait y consacrer des heures. Nous allons juste nous contenter de dissocier la musique expérimentale à une musique plus mainstream que l'on peut entendre en radio ou dans le commerce. Je précise au préalable que je ne suis pas un grand spécialiste en la matière et que je vais faire mon possible. Le but ici étant de vous faire découvrir les outils et pas de réaliser une production aboutie. Alors dans un premier temps nous allons cliquer et la grille. Je vais effacer les sections afin d'en créer une totalement customisée à mon usage. Première chose je vais passer mon unité en mesure. Je vais mettre un temps par défaut de 4 et je vais quantiser le déclenchement. Je peux aussi indiquer un tempo je vais dupliquer cette section. Double clic pour avoir une vision d'ensemble. Mettons on va avec 16 sections. Alors nous allons commencer à chercher des instruments. Je vais essayer d'utiliser d'une part des outils déjà créés sous forme de page dans l'usine. des samples et également des VST instruments. Pour les VST je vais m'efforcer de rester dans du gratuit afin que vous puissiez de votre côté reproduire la même chose. Je vous suggère ardemment d'aller faire un tour sur fullbucket.de qui est un éditeur de VST gratuit qui reproduit principalement des synthétiseurs Korg qui propose tout un tas d'émulations relativement intéressantes. J'en ai récupéré quelques unes. Le premier qui peut être amusant dans le style que nous souhaitons réaliser séquenceur qui est un séquenceur basé sur l'émulation de synthétiseurs analogiques. Il est doté d'un synthétiseur qu'on peut désactiver et on peut mettre n'importe quel autre VST à la place. Je retourne dans mon patch séquenceur et je tire un MIDI out pour envoyer les informations du séquenceur vers mon VST. On peut faire défiler les presets. Voilà, cette basse fera parfaitement l'affaire. Je peux également tweaker ma séquence. Nous allons voir qu'il est possible de très très facilement contrôler ce séquenceur et cet instrument depuis la grille. Alors, je peux activer la synchro pour que le séquenceur se lie au tempo de mon usine. Sur la section 1, j'ai décidé de placer le rack plutôt que le patch séquenceur pour pouvoir désactiver à la fois l'instrument et le séquenceur. Je mets une couleur. Je mets un petit délai là-dessus. Je le fais monter petit à petit. Voilà, maintenant je vais rajouter un kick. Je vais aller dans ma librairie perso. Je dois avoir des kicks. J'enchaîne les deux sections, même les trois. Je vais rajouter un charlet. On va essayer FM. FM Perk, qu'est-ce que ça donne ? On va prendre un son plutôt. On va se créer un petit step séquenceur pour un charlet. Allez, on réécoute tout ça. Ok, on va essayer de rajouter une nappe un petit peu planante. Et on va continuer à faire évoluer notre son. J'ai touché au cut-off. Du coup, j'ai accès dans mon VST au cut-off. Je peux tirer un bouton. J'initialise ici. On va jouer avec une courbe. On va mettre une boucle. On va faire évoluer sur huit mesures. On va essayer de créer une petite nappe. Alors, j'ai fait un petit patch pour créer des accords. Je vais faire un preset. Je vais faire tourner ça en boucle deux fois. Je vais aller chercher une émulation de TB303 que j'ai faite. ... Je viens de créer une phrase avec la TB303 que j'ai mis dans la section 6 avec un preset pour rappeler toujours ce rack dans cet état. Je vais dupliquer la section 6. On va la répéter. Alors, une petite astuce quand on veut faire évoluer un paramètre le preset consiste à rappeler le preset de départ au début de la section puis rappeler un preset avec l'évolution pour pouvoir avoir la garantie de toujours repartir du même endroit quand on relance la section. C'est le moment de faire démarrer une boucle de batterie. Je vais chercher dans des samples. Un truc bien groovy comme ça. Ça peut être rigolo. Tempo player. Alors, je vais prendre un autre module séquencer parce que c'est assez marrant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va essayer de faire évoluer ça pendant un certain temps. On va essayer de créer un truc un peu plus original. Dans Sound Design, on va voir ce qu'on a. On peut déjà mettre ça. Je vais faire loop on bar. Il va y avoir un réglage ici. On va mettre. Il peut être intéressant de faire ressortir dans les VST un combo box de l'entrée programme pour pouvoir automatiser les rappels de presets. Donc là, par exemple, je vois Shift Control. Je mets mon premier. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter un rack avec un effet, par exemple, de filtre. Et envoyer tous mes racks dedans. Voilà. Comme ça, j'ai un contrôle total du filtre sur tous mes effets. Alors, on va mettre le dry weight à zéro au début. A1, ici. On va écouter le résultat. On va écouter le résultat. On va écouter le résultat. Quand on écouter le résultat qu'on a. Un plug pour un cierre sous-titrage manufacturer de foie. On va écouter le résultat du dur. Au, àWhatère. Le résultat pour avoir à zéro. L'estéré-la décaphane ! T клéans. Sous-titrage ST' 501 ... 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